Je m'appelle Mendes Cabral Ernestina. Je suis aumônière dans les prisons de Nice. Le samedi à la messe et une fois par la semaine, la visite est détenue. Maintenant, je fais toujours des visites. La messe est un peu supprimée, mais je fais des visites individuelles. Ils ont fait du groupe ou des paroles avec une collègue qui s'appelle aussi l'hormoniale de prison, les samedi tous les quinze jours quand on peut. La parole de Dieu pour moi, c'est la vie, c'est la source, la Bible qu'on va lire cette parole de Dieu qui nous ressource à notre foi et notre esprit, notre âme. Pour moi, la parole de Dieu, c'est vital, indispensable dans notre vie quotidienne. Sans la parole de Dieu, pour moi, je sens comme si je suis dans une pièce qui n'a pas de lumière. Le matin du bonheur, je me lève, je fais le chapelet avant de partir travailler. Et en même temps, après, j'écoute l'évangile du jour et les psaumes qui sont parfois très entraînants. Et de ça, je m'énaurie toute la journée. Quand je vais à la prison, donc la première chose qu'on fait, on dit une petite prière, demander le Seigneur, le Saint-Esprit, qui nous éclaire pour la visite, qui nous donne des bonnes paroles, pour donner des tenues qui sont désespérées. C'est très bien reçu. Et puis, il y en a vraiment, il y en a vraiment qui se dit, voilà, je ne connaissais pas, mais non, je découvre. Quand je sortirai d'ici, je continuerai parce que ça m'aide. Je sens que c'est très bien accueilli et qu'il s'apporte beaucoup. Quand on dit samedi prochain pour ne pas venir, on voit qu'ils sont déçus, ils sont tristes. Il nous dit, Claire Minette, ça nous fait beaucoup de bien, ça nous aide dans notre quotidien. J'ai envie de vous dire que dans l'Invangile, dans la Bible, il y a tous les passages, ça me touche. Il y a le psaume, et puis il y a le passage de Luc, qui annonce les événements de Marie, d'Élisabeth, tout ça et que ça continue, la naissance du Christ, ça nous fait, voilà, connaître la vie réelle de la cause de notre foi. J'ai cette, moi, la partie de l'Évangile que j'aime bien, c'est quand Jésus dit, j'étais en prison, tu ne m'as pas visité, j'ai tenu, tu ne m'as pas habillé, j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger, j'étais en prison, tu ne m'as pas venu jusqu'à moi. Ça, c'est une partie de la Bible qui me fait travailler beaucoup. C'est pour ça que quand je viens en prison, je suis dans la joie, parce que je me suis dit, bon, je vais faire quelque chose que je le tiens au cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada